... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Préparez-vous pour un beau week-end avec ce samedi 29 avril un tour du côté d'Auteuil. Dimanche on ira à Longchamp, il y aura aussi un gros gros programme. En tout cas, en attendant ce samedi 29 avril, vous le voyez, il y a marqué groupe 3. C'est parce que le Quintée c'est un groupe 3, c'est tout simplement la grande course de haie du printemps. Voilà, un gros handicap de qualité qui est souvent visé par certains entraîneurs. Certains entraîneurs en tout cas, il y aura 4300 m à parcourir dans ce handicap préservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Vous le voyez, il y a d'ores et déjà un an par temps, ils ne sont plus que 13, ils ne sont pas 14. Voilà, c'est le numéro 5, un cache-coeur de roche. C'est vrai que l'écurie de François-Nicolle est touchée par un virus. 6x1 n'a pas été déclaré par temps et c'est vrai que ce cache-coeur de roche, il avait été laissé par temps. Finalement, il a sans doute été lui aussi victime d'un petit virus. En tout cas, voilà, ils ne sont plus que 13 au départ. Ça ne rend pas la course plus facile parce qu'on le sait, ce genre de handicap sont toujours assez ouverts, même s'il n'y a pas énormément de partants. Et en tête de ma sélection, j'ai tout simplement retenu le numéro 6, Rocadène. Un cheval qui est revenu sur notre sol cette année, qui a fait une très bonne rentrée du côté de Cagnes-sur-Mer. Et puis dernièrement, c'était très très bien pour ses débuts du côté d'Auteuil. Regardez, derrière, Gentleman d'Aton, il est terminé 3e. Cette fois-ci, on fait appel à James Reveley pour le monter. C'est un cheval qui est sur la montante. C'est un entraînement qui est en très grande forme en ce moment. C'est vrai que Noël Georges et M. Zetterholm, en ce moment, ça fait feu de tout bois. Et c'est vrai que ce Rocadène qui a peaufiné sa condition ces dernières années en Grande-Bretagne a prouvé qu'il avait encore de beaux restes du haut de ses 7 ans. Et je pense qu'il est capable d'enlever cette course et de vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, je vais opposer le numéro 3 à un flash d'allier. Dans l'ensemble, je n'ai pas retenu les gros points. C'est le seul des 4 éléments du haut de tableau que j'ai retenu, ce flash d'allier. Maintenant, c'est une jument de 5 ans qui a vraiment fait sensation. Dans la course référence, le prix Rosordo, il y a de cela un peu plus de 2 semaines. Elle gagnait devant New President, Rock'n'Roll, Chichi de la Vega, entre autres. C'était 3900 mètres, il me semble. Là, ce sera 4300 mètres. Non seulement c'est plus long, mais en plus, elle a été lourdement pénalisée suite à ce succès. Maintenant, l'impression était favorable. Je pense que c'est une jument qui a encore de la marge. Elle va profiter de sa forme et de sa fraîcheur. Elle n'a couru que deux fois cette année. Ça peut être également un atout non négligeable. Malgré les 70 kg, je pense qu'elle est encore une fois capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 7. New President, j'ai suivi la ligne de flash d'allier. C'est vrai que, regardez, New President avait remporté le prix prédicateur le 19 mars avec Thomas Boran. Il avait fait une belle sortie ce jour-là. Il avait fait sensation lui aussi en s'imposant vraiment très plaisamment. Il a confirmé, malgré le poids en plus, en terminant deuxième derrière flash d'Avier. C'est un cheval qui, depuis qu'il a repris l'habitude de courir aux avant-postes, se montre vraiment bien plus performant, comme le prouvent ces deux dernières sorties. Bien entendu, il y a de l'opposition. Mais bon, avec 66 kg, je trouve que l'engagement est vraiment favorable. Les gros poids vont avoir fort à faire sur cette distance et avec une our de charge. Et c'est vrai que ce New President, non seulement il a la forme et la compétitivité, mais en plus, il est capable d'aller de l'avant et de mener la vie dure à ses rivaux. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8. Ma beauté, elle aussi, vient de bien courir. C'était la course référence derrière Gentleman, Daton et Rocadène. C'était son retour sur les balais. Et c'est vrai qu'elle courait bien, on l'a vu s'illustrer, que ce soit en haie ou en stipple, à des niveaux qui sont vraiment très très corrects, même bons en stipple. Et voilà, 4300 mètres, je pense que c'est bien pour elle, parce qu'elle a fait l'arrivée sur 4400 mètres en stipple. Du coup, je pense qu'une distance plus longue, ça ne peut que jouer en sa faveur. Elle est prise en 62,5, c'est également très très bien, elle l'a prouvé dernièrement. Et elle aussi, elle va afficher des progrès, c'était sa deuxième sortie de l'année. Marcel Roland, un homme en grande forme également en ce moment avec Johnny Charon. Je pense qu'elle a vraiment une très très belle carte à jouer. Et moi, je l'ai retenue quatrième, mais si elle venait à finir sur le podium, je ne serais vraiment pas surpris. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Chichi de la Véga. Fallait faire un choix entre Chichi de la Véga et Rock'n'Roll, pour être honnête. Pour la cinquième place, à bon sens, c'est mon propre choix. Mais en tout cas, Chichi de la Véga, regardez, il a été battu par Rock'n'Roll dernièrement. C'était sur 3900 mètres, c'est sa distance, un petit peu de prédication à Chichi de la Véga. Mais il sera encore mieux sur 4300 mètres, c'est pour ça que je l'ai retenu devant. C'est un cheval qui a beaucoup de fond. Il l'a prouvé, je crois qu'il a déjà fait l'arrivée. C'était en septembre, sur ce parcours, il terminait troisième d'un gros handicap. On doit l'avoir quelque part, je ne sais pas si c'est encore une des courses très fondantes. Elle est trop loin pour qu'on l'ait ou alors c'était peut-être ça, le prix François de Ghané. En tout cas, pour en revenir à Chichi de la Véga, pour moi c'est un cheval qui a montré à maintes reprises qu'il était compétitif à cette valeur. Et avec 62 kilos seulement sur 4300 mètres, attention, je pense qu'il a vraiment les moyens de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en sixième position, comme je l'ai dit, j'ai fait le choix de Rock'n'Roll qui a remporté un handicap en début d'année et qui a me prouvé malgré la pénalisation qu'il pouvait encore bien faire à deux reprises. Vous allez le voir, il a terminé devant Chichi de la Véga et derrière New President le 19 mars. Et puis ensuite, il a terminé quatrième derrière Flash d'Avier et New President. La ligne est très bonne, c'est un cheval qui est courageux, qui découvre un engagement favorable en bas de tableau. Je ne pense pas qu'il ait une marge de dingue désormais, surtout face à une telle opposition. Mais pour une 4-5ème place, on est obligé de lui faire confiance. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Hopfoulas. Il s'est montré un petit peu décevant, Hopfoulas. Il était à propos de l'avance contraint dans le prix Rosorno. Il n'a pu faire mieux que 8ème. Moi, je ne le condamne pas là-dessus, parce que c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité. On connaît l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Peut-être que cette sortie était nécessaire. C'était une deuxième course après une absence. Moi, je pense qu'en bas de tableau, il est capable lui aussi de surprendre à une cote intéressante. En tout cas, je l'ai retenu en septième position pour une petite place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 14, Lucky One. J'avoue que je n'avais pas envie de prendre les gros poids. Pour moi, 72 kg, c'est vraiment beaucoup pour Captain et Gentleman d'Atom. Et c'est vrai qu'Anuma Freedom est un peu vieillissant. Je pense qu'à cette valeur, il n'a vraiment plus de marge du tout. Et Lucky One en a un petit peu. C'est vrai que je le préfère dans des deuxièmes épreuves. Mais il a prouvé quand même qu'il était capable de bien faire à cette valeur. En bas de tableau, le petit poids avec Gabin Meunier, ça peut être pas mal. Et voilà, j'ai retenu seulement en huitième position. Ils ne sont que 13. Il n'y a pas non plus full. Mais en tout cas, voilà, ce sera mon préféré pour une petite place en huitième position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'autre atout de Robert Collet. Comme je l'ai dit, je n'ai pas retenu de gros poids. Mais Captain, il a vraiment beaucoup progressé depuis plusieurs mois. Il est passé de 54 à 67 de valeur, quelque chose comme ça. Donc, un cheval qui, malgré ses huit ans, progresse toujours. Et maintenant, c'est sûr que sa marge est réduite. 72,5, c'est trop pour moi. Mais bon, ils sont très au départ. Il faut bien faire des choix. Il peut y avoir des défaillances, surtout sur une telle distance et dans une telle opposition. Donc, attention, moi, ce sera un regret. Mais pour une cinquième place, si vous faites des choix réduits, n'hésitez pas à le glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, un Rocadène que j'ai retenu en tête devant le numéro 3, Flash Davier. En troisième position, le 7, New President. Ensuite, le 8, Ma Beauté. En quatrième position, devant le numéro 10, Chichi de la Vega. En sixième position, le 12, Rock'n'Roll. En septième position, le 13, Hopful Ass. Devant le 14, Lucky One. Et en cas de non partant, l'As Captain. Un petit récapitulatif chiffré avec le 6, le 3, le 7, le 8, le 10, le 12, le 13 et le 14. En cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, pour moi, Rock'n'Roll. Il est sur la montante. Et à mon sens, il est vraiment capable de frapper un grand coup dans cette course convoitée. Puis le numéro 3, Flash Davier. Beaucoup de poids, une pénalisation. Mais encore de gros moyens. Je pense que c'est un jugement qui est capable de repousser ses limites. Et puis le numéro 7, pour moi, New President a prouvé qu'il était encore compétitif. Très bonne base. S'il prend rapidement les commandes de l'épreuve. Je pense qu'il est capable de conserver une très belle place à l'arrivée de cette course. Donc 6, 3, 7. En conseil de jeu, en base de cette compétition. Un petit tour du côté du premier gros handicap pour 3 ans. Avec Kimi Orenda, qui avait été supplémenté. Qui s'impose plaisamment. Avec Maxime Guillon devant Alf-Alf. Qui faisait partie également des plus en vue. William Tell. Un atout de André Fabre qui court très très bien. Et le 2, empathique. Christophe Soumignon, Sister of Love. Qui complète l'arrivée de ce quintet. Avec une belle fin de course à la clé. Et puis le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Qui est légèrement décevant en terminant seulement 6ème. Mais il court pas si mal que ça pour son premier quintet. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Également un tiers écarté indiqué par nos deux rubriques. Et puis le quintet également pour Turf Sélection. Qui continue ses belles performances depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que Top Prono vous indique également quelques trios rémunérateurs. Donc voilà. Nos deux rubriques qui continuent de s'illustrer. Et de faire le boulot comme on dit. En tout cas vous pouvez les tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De la minute quintet. On se retrouve demain. Ce sera du côté de Longchamp. Comme je l'ai dit en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner. A notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirajouissant parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turf-fr.com Moi je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne journée. Et bon jeu à tous. Bye bye.